bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube de Spareka aujourd'hui nous allons travailler sur un lave-linge de la marque Bosch et je vais vous expliquer comment faire pour résoudre le problème ER2, ER19 ou ER20 qui sont des défauts de chauffage pour ces codes défauts nous allons aller contrôler bien sûr la résistance de chauffage éventuellement la sonde de température et c'est parti on y va pour le démontage et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne lorsque vous démontez la façon de la façade n'oubliez pas de débrancher donc la serreur de porte il faut enlever le connecteur mais sûr pour éviter d'en hommager la filerie alors pour le défaut donc ER2, ER19 ou ER20 on est sur un problème de chauffage donc la première des choses à faire ça va être de contrôler la résistance qui se trouve à l'avant sur ce modèle donc vous êtes obligé de démonter la façade pour accéder à cette résistance donc elle est ici donc bien sûr ce test va être à réaliser appareil débranché c'est très important donc là il faudra éventuellement prendre une photo des connectiques pour éviter de se tromper lorsque vous allez donc rebrancher la résistance la mesure va se faire donc avec les connecteurs débranchés là aussi je vais débrancher mes connecteurs donc là lorsqu'on est en fonctionnement vous allez avoir 230 volts qui va arriver donc sur ces connecteurs qui vont alimenter la résistance qui est ici donc là on va mesurer sa résistivité une résistance de lavage sur un lave-linge c'est environ 30 ohms donc là je vais me sélectionner 200 ohms je vais mesurer ma résistance donc là j'ai presque 25 ohms donc ça veut dire que la résistance est bien passante donc elle est bonne alors donc une résistance de lavage c'est tout ou rien donc soit vous avez une valeur soit vous n'en avez pas donc là si j'avais eu un 1 qui se serait affiché sur le multimètre ou un OL par exemple ça aurait voulu dire que la résistance était défectueux l'important c'est d'avoir une valeur peu importe la valeur que vous avez ça peut être 20 ohms 25 ohms 30 ohms dans tous les cas ça va vous indiquer que la résistance est bonne mais il n'y a pas de valeur précise car la valeur ça va être en fonction de la puissance de chauffe de votre résistance donc c'est très variable d'un modèle à un autre on peut également contrôler la sonde de température ou du moins avoir une idée de son fonctionnement ou pas donc là la sonde est branchée ici donc je vais débrancher son connecteur et donc je vais aller mesurer directement sur la sonde par contre là je vais changer mon calibre je vais mettre sur une valeur plus importante car une sonde généralement vous avez une valeur qui va être en kilo ohm donc là je vais augmenter mon calibre je vais mettre par exemple sur 200k donc là il va falloir avoir des pointes de touche assez fines et on va aller chercher la partie donc conductrice du connecteur de sonde et bien se mettre dessus sans bouger et là on va avoir une valeur qui va s'afficher donc là j'ai 7 kg 390 qui s'affiche donc ça ça indique déjà que la sonde n'est pas coupée si vraiment on voulait la tester de manière sûre il faudrait donc faire varier la température de la sonde et voir si vous avez une évolution en fait au niveau au niveau de sa valeur alors pour la sonde de température comment ça fonctionne donc en fait vous avez donc une valeur ohmique qui est donc au bord de la sonde quand la température change la valeur va changer aussi donc si on voulait la tester de manière un peu plus sûre il faudrait la mettre soit dans un verre d'eau d'eau froide ou d'eau chaude et voir si la valeur change ou pas si la valeur ne change pas c'est qu'il y a forcément un problème de sonde bon bon maintenant voilà donc cette vidéo se termine je vous ai montré comment résoudre votre code défaut sur votre lave linge bosch j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout moi je vous dis à la prochaine aussi n'oubliez pas vous pouvez nous suivre donc sur nos différents réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité de la réparation vous avez facebook twitter instagram et tik tok allez salut merci 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 merci